Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 26 et 27 avril 2021. Comme d'habitude, quand il y a 26-27, le 27, c'est France, etc., plus dans l'Est, et Canada, donc Québec et compagnie, le 26, voilà. Donc, avant de plonger, vraiment commencer dans cette vidéo, je voulais juste simplement vous remercier vraiment pour l'écoute de la chaîne d'apithérapie en français. L'effort compte beaucoup, on y est presque, je dirais là qu'on est comme à mi-chemin. Donc, s'il y en a qui, ce qu'il y a besoin, en fait, c'est simple, ce sont des heures d'écoute, de visionnement. Donc, si vous pouvez donner encore, bon, ceux déjà qui ont fait un effort, quelques heures de visionnement de plus, ça serait hyper apprécié, on n'est vraiment pas loin d'avoir le but là, dont j'aurais besoin relativement bientôt pour que cette chaîne puisse accéder donc à un autre niveau sur YouTube. Ça serait super apprécié. En tout cas, déjà, merci énormément pour ce qui a été fait. J'ai vu les partages, les heures aussi ont monté, là, c'est super. Donc, on y est presque. Il y avait déjà beaucoup qui avaient été fait d'avant. Là, on a fait un bon morceau rapidement en deux semaines. Évidemment, il en reste un bout à faire. Donc, tous ceux qui ont encore envie de partager, revisionner, juste faire jouer simplement, gagner quelques heures, quoi, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre effort là-dessus. C'est super apprécié, vraiment beaucoup. Allons-y maintenant dans cette pleine lune toute spéciale, parce que cette pleine lune-ci, du 26-27 avril 2021, c'est celle de la fête du VESAC. Alors, cette fête du VESAC, j'en parle, moi, à chaque année. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui va en parler. C'est une fête qui est plutôt célébrée dans le bouddhisme en général. Et elle fête, c'est comme si c'est un moment où le Bouddha, qui est dans d'autres mouvements associés plus au Christ, mais c'est cette énergie, on va dire, universelle d'amour. Pour les hindouistes aussi, ça va être beaucoup relié à Vishnu en général. Mais bon, il y a beaucoup de façons d'approche, mais ce qui est important, c'est une énergie universelle christique qui descend sur Terre. Et d'une façon toute particulière, d'ailleurs, il y a deux façons de voir cette fête du VESAC. Et vous allez voir, si vous cherchez sur Internet, vous verrez, pour certains, ils vont la célébrer le 26-27 avril, au moment précis de cette pleine lune, qui est en fait la pleine lune, où la lune se trouve dans le signe du scorpion, en astrologie tropicale. Donc là où la lune se trouve en scorpion, et donc le soleil en taureau. Ça, c'est le sens de cette fête du VESAC, quand on la regarde à travers les yeux de l'astrologie tropicale. En fait, c'est simple, c'est la fête de la pleine lune du scorpion, où le soleil se trouve en taureau. C'est vraiment ce travail sur cet axe taureau-scorpion qui est souligné. Pour ceux qui vont la voir aussi, le 26 mai, il y en a, dans certains pays, c'est fêté le 26 mai 2021, la même année, il y a comme deux, c'est comme séparé en deux. Parce qu'il y en a qui vont mettre la pleine lune du mois de mai, et d'autres qui vont mettre la pleine lune du scorpion. Vous savez, le soleil entre dans le signe du taureau, et donc permet une pleine lune en scorpion, à partir en général du 20-21, là, du mois d'avril. Et voilà. Et donc, évidemment, cette période de pleine lune en scorpion se termine aussi le 20-21 dans ses eaux du mois de mai. Et donc, voilà. C'est ce qui fait que parfois, on a deux VESAC fêtés à des moments différents. Parfois aussi, il y a deux pleines lunes de scorpion. Parfois, il y a deux pleines lunes dans le mois de mai. Ça fait des fois des petits, voilà, des petits doutes, des petites choses un peu particulières sur le moment précis de cette fête du VESAC. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on va vraiment prendre cette date du 26-27 avril 2021. Pourquoi? Parce qu'on a l'astrologie tropicale et on va coller à cette interprétation, donc, de la pleine lune du scorpion. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est tout spécial ce qui se passe. Vraiment, bien, vous le savez, tout se suit, tout le travail des étoiles. Le ciel nous accompagne sans cesse. Et là, cette fois-ci, eh bien, vous le savez, Uranus est dans le signe du taureau depuis un bon petit bout de temps maintenant. Eh bien là, le soleil sera en conjonction à Uranus au moment de cette pleine lune. Donc, la lune sera opposée à soleil Uranus. Juste à côté d'Uranus, on a Vénus et Mercure, puis même la lune noire un petit peu plus loin, à 20 degrés. Donc, on a vraiment là une grande conjonction dans le signe du taureau où principalement, on va compter soleil Uranus, Mercure, Vénus. On a donc un amas en taureau qui fait donc opposition, évidemment, à la lune en scorpion puisque c'est pleine lune. Et on se rappelle que l'aspect principal de l'année 2021, c'est le carré Uranus à Saturne. Et effectivement, Saturne en verso fait carré tant à la lune en scorpion qu'a aussi la conjonction en taureau. Et donc, on a cet aspect majeur de la pleine lune du VESAC 2021 qui est vraiment là, c'est colossal, parce qu'on voit que c'est un moment de célébration du VESAC où le soleil est en compagnie d'Uranus. Ça, ça arrive très rarement. On sait qu'Uranus passe dans un... Il passe à un endroit à tous les 84 ans. Donc, il est dans un signe très peu d'années, environ 7 ans. Et donc, avec les rétrogradations, ça change un petit peu, mais environ 7 ans. Et donc, les années où c'est possible que lors de cette pleine lune du scorpion, il y ait une conjonction soleil Uranus, c'est très rare. C'est vraiment très, très rare. Et comme Uranus et Saturne forment l'aspect principal de l'année 2021, qui n'est rien d'autre que de pousser les idées du Verseau dans la réalité concrète du Taureau, et de changer le quotidien et le côté matériel, le fait que la fête du VESAC se touche à cet endroit, dans cette conjonction où on est en plus au dernier moment où il y a la conjonction soleil-Vénus. qui nous suit depuis quelques nouvelles lunes, pleines lunes. Et donc là, on est au dernier moment de ça. Donc c'est comme le point culminant, la fin de cette conjonction, de ce travail avec Vénus, avec l'amour, qu'on a travaillé beaucoup dans les dernières vidéos. Et là, on est à ce point culminant. En même temps, il y a Uranus-Soleil en conjonction, chose très rare lors d'une fête du VESAC. Et ça va arriver aussi en 2023. Et il y a une autre année où il y a quand même une grosse conjonction en Taureau où ça serait aussi possible dans les années-ci. Mais après, ce sera dans 84 ans où ça sera possible la prochaine fois. Donc vous voyez que c'est un cycle important. À un moment où, et là, ce qui est spécial de cette année, c'est que c'est au moment où ça fait carré au Saturne en Verseau. On se rappelle que le Saturne en Verseau, vraiment, sa mission a été initiée lors du solstice du 21 décembre, alors de la conjonction Jupiter-Saturne, on se rappelle de ça. les forces du Verseau vraiment poussent cette année. Et donc, ce grand carré Saturne enus pousse les énergies du Verseau sur nous. Et comme la fête du VESAC, c'est quoi? Eh bien voilà, comme je disais, c'est l'énergie du Bouddha, cette énergie christique, cette énergie d'amour universel qui fait couler sur Terre les énergies fécondes pour une année, les énergies de fertilité, les énergies qui vont amener la vie sur Terre pendant un an. Très concrètement, parce que rappelez-vous, le soleil se trouve en taureau pendant cette fête, chaque fois, puisque c'est la fête de la pleine lune du scorpion où le soleil se trouve en taureau. Donc chaque fois, c'est pour ça, parce qu'on se trouve dans ce signe du taureau, qui est symbole de fécondité, de fertilité, et il y a une bénédiction spirituelle qui tombe, qui coule dans ce signe le plus matériel, le signe de Terre fixe, le plus matériel qui soit du Zodiac. Et donc là, on se trouve dans cet espace où il faut imaginer, pour le voir, parce que c'est bon d'avoir une image, il faut imaginer ce qui se passe en fait en Inde, c'est qu'ils vont faire un pèlerinage sur le mont Kailash, qui est extrêmement beau. Regardez là, des photos du mont Kailash, c'est un mont tellement doux, tellement, on le sent, moi quand je le vois, en tout cas, ça me touche vraiment beaucoup, juste sa forme, sa vibration, son, j'adore cette fête, vraiment elle me touche énormément. et donc, il faut imaginer qu'on va au sommet, dans un sommet enneigé, dans un sommet pur, beau, sacré, vraiment considéré comme une montagne sacrée, et qu'on va y rencontrer la source de cet amour christique qui va se matérialiser, on va dire, ça veut dire qui va venir, qui va donner sa présence en ce lieu, avec toutes les forces invisibles de lumière qui entourent ce genre de fêtes et d'événements, il faut imaginer, c'est très beau, très lumineux, et à ce moment-là, il y a une énergie qui coule pour une année, et chaque fois, cette énergie est toute spéciale, toute particulière, porte des bénédictions toutes spéciales, et cette année, voilà, eh bien, et chaque fois, en fait, elle est imprégnée des énergies, justement, astrologiques qui se déroulent à ce moment précis. Et cette année, c'est cette force taureau qui fait carré à Saturne, et évidemment, donc, le Saturne fait aussi carré à la Lune, dans Scorpion, et donc, cette force de taureau et du verso qui travaillent ensemble, ce Saturne en verso, qui amène les idées du verso sur Terre. Et donc, cette force christique qui coule, cette fécondité-là, cette fertilité qui descend sur nos sept années, ce sont les vraies idées du verso qui descendent avec l'arrivée de l'ère du verso. C'est un moment tout spécial pour ça. Hein? Mais vraiment, c'est super particulier. On avait dit déjà ça. que cette année 2021 était consacrée à la descente, à l'arrivée des idées du verso. On avait dit des choses comme la COVID transforme notre quotidien, transforme notre taureau, notre côté matériel, transforme notre vie concrète complètement. et le verso, le carré de Saturne, il nous pousse ces idées nouvelles. Comment allons-nous vivre en collectivité, en fraternité? On gère quelque chose de global, d'humain, de mondial, la mondialisation de tout. On vit ça. Comment allons-nous travailler avec ça? Il y a des principes que j'avais déjà décrits dans d'autres vidéos. Gris, ça veut dire une version grise du verso, que souvent, moi, je vais comparer un peu à ce qui se passe en Chine. Oui, c'est très, on va dire, mondial. Il y a un côté de mondialisation très fort avec la Chine. Tout le monde est comme, il y a une collectivité qui se forme parce qu'ils servent tous un pays, une force, un certain moteur, un certain principe. Mais il y a un côté très gris parce qu'il n'y a pas beaucoup le respect de l'être humain là-dedans, en fin de compte. Et donc, ce sera peut-être argumentable, mais en tout cas, c'est une certaine perception. Et donc, on voit, on voit les forces du verso qui poussent. Mais il y a aussi les forces du verso de lumière. Quelle sera cette force de fraternité? Souvent, il y a des idéalistes qui vont dire, mais moi je les adore, moi-même j'en suis un, mais les idéalistes, en général, ont un peu ce défaut de dire, oui, j'aimerais telle, telle, telle chose qu'elle se passe, qu'elle se produise. On a un idéal et on veut que cette chose arrive. Cependant, on n'a pas pensé la chose jusqu'au bout. On ne sait pas, mais comment on pourrait faire pour vivre ça? Si on vit ça, qu'est-ce qui va arriver pour vrai? Quand on parle, par exemple, d'une grande fraternité, que l'humanité s'entraide au complet, que ce soit une grande famille et qu'il y ait beaucoup d'amour entre nous. C'est un rêve qui sonne, évidemment, idéaliste, utopique pour certains, mais c'est sûr que le verso porte cette vibration-là. Mais comment est-ce que ça va se faire pour vrai? Comment est-ce qu'on va réellement s'apprécier, ne pas entrer en conflit les uns les autres? Comment est-ce que ça, ça va être possible? Les idées du verso amènent des réponses. Amènent des réponses. Et là, lors de cette fête du VESAC, ces réponses vont descendre. Des réponses fécondes, matérielles presque. Donc, ceux qui attendent des idées de génie à concrétiser, c'est une fête, cette célébration du 26-27 avril qui est énorme. Donc, juste pour donner des heures précises, parce que c'est un moment particulier, souvent, on va conseiller d'être en méditation à ce moment. si c'est la nuit, on peut juste s'endormir. Et avant de s'endormir, vraiment, visualiser, voir que l'on fait ce voyage, que l'on va comme ça jusqu'au Mont Kailash, en fait, qu'on participe à ce pèlerinage et qu'on va assister à cette cérémonie. Pour ceux qui vont avoir certaines facilités dans la nuit, en fait, dans leur voyage, dans leur rêve, eh bien, c'est très possible que ça arrive. des moments comme ça, puis de pouvoir participer, en fait, à ces moments. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a une facilité à ce niveau-là, mais si vous en avez une, vraiment, moi, c'est sûr, j'encourage ça beaucoup et c'est superbe. C'est vraiment extrêmement beau, donc c'est quelque chose à ne pas rater quand on peut y arriver. Mais au moins, énergétiquement, le souhaiter qu'on y va, même si on ne s'en rappelle pas, même si on ne ramène pas d'image, au moins, de souhaiter d'y aller. Et si vous avez des gens qui vous guident, si vous avez certaines personnes qui ont un mal spirituel, etc., de le voir, de visualiser qu'on prend la main de notre guide et que lui, évidemment, va nous y amener à ce lieu. Parce que c'est une fête de lumière énorme, donc très souvent, de toute façon, il y va, donc pourquoi pas y aller avec. C'est la façon la plus facile. Si nous, on n'y arrive pas, souvent, c'est possible d'avoir un guide comme ça qui va nous aider, qui va nous amener, qui va nous prendre par la main. Au moins, et si on n'en a pas, de voir nos guides invisibles à nous est pareil. De souhaiter que nos guides invisibles puissent nous amener comme ça par la main pendant la nuit. Cette fois-ci, donc, au niveau des heures, au Québec, on est à 23h30, donc 11h30 du soir, au Québec. Et donc, c'est vraiment pendant la nuit. Moi, c'est sûr, personnellement, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais me coucher relativement tôt dans une ambiance calme, saine, paisible, manger très léger du soir ou pas du tout, jeûner peut-être. Et là, comme ça, simplement me concentrer sur ça, me relier à ça le plus possible, simplement dormir et comme ça, souhaiter y aller dans la nuit. Voilà. de cette façon. Et donc, pour la France, par exemple, ce sera à 5h30 du matin. Et donc, 5h30 du matin, c'est possible que vous soyez encore endormi à ce moment-là, peut-être pas. Donc, si, par exemple, ça dépend vraiment où vous êtes. Ici, par exemple, au Québec, à ce moment-là, moi, personnellement, à 5h30, je serai au lever du soleil. Donc, si c'est votre cas, si vous faites cette méditation ou si vous faites un travail le matin tôt, eh bien, si vous pouvez préserver un moment de méditation pour ça, et simplement se relier le plus possible à cette méditation, essayer d'y aller au moins par la pensée, par la conscience le plus possible, et voilà, essayer de capter ces forces symboliquement. Même si vous ne captez pas ces idées de génie tout de suite, juste de se relier à cette fête, de savoir que ces énergies coulent et qu'elles sont vraiment concrètes, là, prêtes pour nous à absorber, juste de le savoir, d'y penser, eh bien, c'est comme si la bénédiction tombe sur nous, et après, dans les jours à venir, dans les mois à venir, elle va se révéler de plus en plus, voilà, de plus en plus clairement. Voilà. Donc, pour les petites indications spéciales sur cette fête, quand même, qui n'est pas du tout anodine, il faut le savoir que, justement, c'est un des buts les plus importants de l'année 2021, de capter ces idées. On le sait, c'est ça, la COVID change tout autour de nous, plein de comportements, plein de choses, beaucoup, beaucoup de choses changent, et il y a des idées de lumière à aller chercher qui vont dans ce sens. Je vais donner une piste très précieuse à mon cœur, vraiment, que je travaille beaucoup en ce moment. Je donne une piste qui, pour moi, est arrivée, justement, comme un fruit de ce travail avec Vénus. Tout ce travail avec l'amour, Vénus, le soleil, que j'ai décrit dans les vidéos précédentes. C'est sûr que, pour moi, ça a été un énorme travail en passant. Les dernières ont été extrêmement intenses. Pour moi, ces dernières semaines sont très, très fortes. Et il y a un cadeau que j'aimerais vous partager, une vision, justement, très verso et très belle qui vient là, qui est juste mûr pour pouvoir être partagé aujourd'hui ensemble dans cette vibration du VESAC où ces forces de verso descendent, mais presque concrètes, fécondes, qu'elles veulent se matérialiser. En voilà une. C'est un vécu par rapport à la collectivité, à la fraternité, à cette possibilité de vivre ensemble les uns les autres. Et donc, souvent, on s'imagine comme ça, il y a des éco-amour, des éco-villages, des regroupements qui se forment et ce sont de très belles initiatives. Il y a aussi des communautés, que ce soit une communauté intentionnelle, basée aussi parfois sur un certain regroupement spirituel, tout ça. Il y a toutes sortes de groupes qui se font. C'est quand même quelque chose qui est de plus en plus en naissant. Et il y a quelque chose qui est très important. J'avais ouvert un petit peu le sujet qui est, il faut absolument inclure l'amour là-dedans. Et c'est le passage de Vénus avec le soleil qui se termine et qui est encore actif et finalement un peu à son apogée, en fin de compte, au moment de cette fameuse pleine lune du VESAC. Parce que Vénus et Mercure sont là. Et quand Vénus et Mercure sont ensemble, ce côté partage est très, très, très actif et c'est un partage dans lequel il y a Vénus, donc dans lequel il y a l'amour. Et ça, c'est très important. Comment vivre cet amour entre nous dans une petite communauté, dans une petite, dans un regroupement quelconque. Parce que communauté, c'est large, ça veut dire des gens qui ont un intérêt commun, eh bien, il y a beaucoup de types de communautés. Et donc, dans tous ces espaces humains, de regroupement humain, et idéalement, la planète, l'humanité, c'est un regroupement humain. Un jour, on va y arriver, de le voir comme ça, ça va prendre un bout de temps, mais tranquillement, on y va. Eh bien, comment bien vivre tout ça et bien placer ce sujet de l'amour, en fait, des émotions. Parce que souvent, ce qui va arriver, on va se, il va y avoir des conflits, vous avez sûrement déjà entendu, quand il y a des regroupements comme ça, on se tape un peu sur les nerfs, la personnalité de l'un avec la personnalité de l'autre, eh bien, ça fait un peu des éclats, ça nous fait travailler et bon, c'est délicat à gérer. Et donc, une chose que je voulais partager, c'est, justement, ça c'est vraiment une idée du Verseau et pour moi, elle est en train de descendre et de donner ses cadeaux, elle est là, elle est là, les messages sont là pour ceux qui sont sensibles et les capes, c'est super beau, allons-y. Et donc, il y a bien sûr notre personnalité qui est faite de notre corps physique, notre corps émotionnel, notre plan mental, des idées, de la pensée. Donc, tout ça forme notre personnalité. Ça, ces corps, ça se change, mais c'est comme si foncièrement, c'est tellement dans ces matériels qu'il y a toujours, ça ne sera jamais vraiment parfait, on va dire. C'est comme s'il va toujours avoir un certain poids qui va se dégager là-dedans. Donc, ce n'est pas quelque chose de parfait. Par contre, ça nous donne des outils pour tout faire. Avec ces trois corps, on peut faire à peu près tout sur Terre, ce qu'on connaît, des choses qu'on peut faire et donc, c'est quand même extrêmement utile. Et évidemment qu'en relation, on va utiliser tout ça. Les émotions ont une grande partie, les pensées aussi, les idées, puis même aussi les actions. Donc, c'est très évident. On va utiliser tout ça. Cependant, il y a d'autres plans. Il y a des plans aussi, on va dire, spirituels, et pour simplifier, on ne va pas toutes les nommer et les décrire, on va dire, c'est comme si on se relie au monde de l'âme. Donc, il y a aussi les qualités de l'âme. Et le monde de l'âme, la meilleure façon pour l'instant, en tout cas, moi que j'ai, pour vraiment, qu'on le voit rapidement, simplement, c'est de voir que c'est le monde des qualités. Et quand je dis qualité, je ne parle pas encore une fois de talent, de capacité, un certain don. je parle d'une qualité forte, vraiment du monde de l'âme, qui est très touchante et profonde. Et en général, ce qu'on va aimer de quelqu'un, c'est sa qualité de l'âme, ce qu'on va vraiment aimer beaucoup. On a le cliché habituellement, un peu, qui vient probablement soit de la psychologie ou je ne sais pas d'où, de voir cette qualité et d'essayer de la coller, justement, à la personnalité de la personne. On va trouver une façon de le nommer qui va faire qu'on colle ça à la personnalité d'une personne. Et ça, c'est dommage. Parce que quand on fait ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On perd la qualité dans toute sa pureté et le lien à l'âme et on croit qu'elle a certains talents spéciaux. On s'imagine qu'elle a des capacités particulières. Chose que, oui, sa personnalité peut avoir, surtout si on s'entraîne, on prend des cours, on fait des choses. Effectivement, on développe des forces quand même. Et ça, c'est normal. Mais la qualité vient d'un autre monde. Elle vient vraiment du plan de l'âme. Et donc, ce cliché de coller la qualité de l'âme sur la personnalité fait qu'on oublie la vraie qualité de l'âme de l'autre. On oublie cette force spéciale, la vraie raison de pourquoi on aime l'autre. On n'aime pas l'autre à cause de son talent. On n'aime pas l'autre à cause d'une idée qu'il a ou une façon de penser. On aime l'autre parce qu'il porte une qualité de l'âme. Et ça, ça nous fait aimer l'autre. J'avais dit, aimez-vous les uns les autres? Comment travailler avec ça? Il faut voir ça, là. Il faut voir l'âme. Si on ne voit pas cette qualité et qu'on le colle sur la personnalité et qu'on n'a que des qualités où on va dire normales, celles qu'on va nommer en général, un peu de base, là, eh bien, on perd la qualité de l'âme et ça crée des drames quand on entre ça dans le monde de la collectivité, de la fraternité, de ce regroupement humain. Pourquoi? Parce que chaque personne le sait qu'elle porte une qualité de l'âme, une qualité toute spéciale qui est vraiment du monde de l'âme. Et c'est sa couleur unique. C'est très spécifique, très spécial. On ne peut pas tout regrouper dans la même catégorie, c'est comme des couleurs. Chaque couleur a sa tête très précise, il y a des millions de tons de vert, des millions de tons de rouge, etc., etc. Et chaque personne a vraiment sa qualité toute spéciale. Et voilà ce qui se passe. Si on ne voit pas cette qualité de l'âme et qu'on la colle sur la personnalité, premièrement, la personne ne se sent pas reconnue dans sa qualité de l'âme. Comme elle n'est pas reconnue, elle se sent forcée de croire que les autres personnes qui font partie de ce regroupement portent aussi cette qualité. Elle doit penser, parce que c'est comme si elle n'a pas le droit de se prendre pour quelqu'un d'autre. Ça prend une humilité quand même. Surtout dans un regroupement, dans une collectivité, ça prend une humilité. Et donc, comme on n'est pas reconnue pour une qualité de l'âme toute spéciale et qu'en général, cette qualité, finalement, les autres la collent sur notre personnalité. Et ça devient des qualités comme normales, des petits talents. Et ça, ce n'est pas suffisant parce que la qualité de l'âme est plus grande et elle peut s'exprimer d'une façon très élevée qui va vraiment dans les plans de l'âme. Et du coup, on n'est pas reconnue et là, on va essayer de s'imaginer que les autres ont cette qualité autant que nous, mais évidemment que ce ne sera pas le cas parce que les autres ont une autre qualité et ça fait deux drames. Ça fait que nous, on est éternellement non satisfaits des autres parce qu'on n'a aucun reflet de cette qualité énorme que l'on porte soi-même et ça, ça crée une détresse dans un groupe humain. Et donc déjà, on est mécontents par rapport aux autres, ça fait ça, mais en plus, ça fait que ça nous aveugle par rapport à leur propre qualité réelle de l'âme parce qu'on est pris à considérer que la personnalité les uns des autres. et là, on entre dans un réseau de collectivités fraternelles mais qui va amener beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Et là, on se dit, oui, mais on peut faire des activités collectives, y avoir un bon temps ensemble et on croit régler des problèmes comme ça. Eh bien, ça va aider. C'est comme manger. Manger va apaiser la faim pendant quelques heures pour certains, peut-être un jour, mais c'est très court. Le temps que ça, le répit que ça donne une chose pareille va être très court. La seule façon d'être bien, c'est de voir, premièrement, notre propre qualité de l'âme, de sentir qu'on n'a pas besoin que quelqu'un nous la reflète parce que c'est notre monde à nous, première chose. Et deuxième chose, être à l'affût de voir, mais quelle serait la qualité de l'âme des gens qui m'entourent? Quelle est cette chose qui fait que oui, j'ai vraiment envie de connaître cette personne. J'aime les gens. Pourquoi? Parce que j'aime ces qualités spéciales. J'ai envie de les connaître. Ça m'ouvre parce que moi, évidemment, je ne porte pas leurs couleurs. Je ne porte pas leurs qualités. C'est tout spécial, leur force à eux. Et donc, voilà, de commencer à nourrir cette dimension et prendre une distance par rapport à la personnalité. Ça veut dire les aptitudes du corps physique, émotionnel, mental, vraiment reliées à ce monde précis. ça, de toute façon, on s'entraîne, on s'améliore doucement, on fait doucement de notre mieux et franchement, on s'entraîne comme on peut. C'est comme exactement, il faut manger, il faut boire, il faut respirer, on s'entraide, on achète les choses en commun, dans tout mouvement comme ça, dans tout regroupement. On va faire des achats de groupes, on va économiser, on s'aide. Ça, c'est le monde de la personnalité et c'est entendu et c'est très bien. On va avoir plein d'avantages comme ça de groupes mais qui touchent la personnalité. Ça ne touche pas l'âme. Et donc, le verso, lui, parle de l'âme. Donc, il ne parle pas de collectivité pour, de collectivité grise justement. Pourquoi la personnalité est grise? Parce qu'elle est collée dans la personnalité. Pourquoi la collectivité devient grise? Parce qu'elle est emprisonnée dans la personnalité de chacun et on se compare les uns les autres avec notre personnalité. « Ah, moi, je travaille plus que lui. Ah, moi, j'ai eu la pensée plus claire que lui. Ah, lui, vraiment, il est bougon. Il a vraiment son plein émotionnel. Il n'est pas beau. » Tu vois, on se compare comme ça et on reste dans une collectivité qui est grise. Pourquoi grise? Parce qu'il n'y a pas de couleur définie. Nous n'avons pas coloré l'un et l'autre. On n'a pas touché cette réalité de l'âme où il y a vraiment les vraies qualités qui représentent les vraies couleurs vibrantes. Des vraies couleurs. On ne les a pas touchées. On n'a pas osé regarder la qualité de l'autre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parfois, c'est juste par fausse humilité. On n'ose pas dire « Mais qu'est-ce que cette personne est exceptionnelle? » Ou encore « Mais qu'est-ce que je suis exceptionnel parce que moi, cette qualité, je la porte pour vrai. Elle est en moi et jamais elle ne me quittera. » Mais on se sent étrange quand on se dit une chose pareille parce qu'on se dit « Ah, mais c'est comme si je m'approprie cette force et je n'ose pas croire que les autres ont aussi cette force parce que ces qualités sont libres. Tout le monde peut les vivre, évidemment. C'est vrai. Excepté que l'âme va se manifester d'une façon toute différente. Premièrement, les âmes sont différentes et en plus, elles vont se manifester différemment, justement, d'une vie à l'autre en portant des vibrations différentes qui sont spéciales, vraiment spécialisées pour chaque incarnation. Et donc, finalement, on ne se rend pas du tout service avec cette fausse humilité qui dit qu'on n'a pas le droit de se reconnaître soi-même avec sa qualité vraiment personnelle qui est unique, qui est tellement que cette qualité précise, c'est nous qu'on la manifeste le mieux de toute l'humanité. C'est spécial, ça, il faut la voir et s'éduquer dans ce sens. C'est tout un travail, moi vraiment, c'est comme un fruit qui m'est venu, mais d'une limpidité, puis là, je nomme quelques mots là-dessus, ça reflète un petit peu justement cette compréhension. J'espère que pour certains, vous captez l'idée. C'est super, pour moi, c'est vraiment une clé exceptionnelle pour l'avenir. Donc, je me base beaucoup, beaucoup sur ça pour tout ce qui s'en vient. Et ça en est une, en fait, ça en est une, une idée du verso qui descend. Ça en est une, celle-là. Donc, c'est sûr que personnellement, à la fête du VESAC, à cette pleine lune du scorpion qui s'en vient, le 26-27 avril 2021, eh bien, moi, je vais me relier à cette force qui est un des cadeaux que j'ai reçus dernièrement par rapport à tout ce travail de l'année 2021. Je vais l'approfondir, puis je vais chercher, je vais souhaiter de capter toutes les forces qu'il y a autour de cette compréhension-là, de l'élargir, de vraiment l'utiliser, voir qu'elle descend, qu'elle se manifeste, et souhaiter aussi donc d'autres petites idées comme ça, petites révélations qui ouvrent vraiment l'avenir, la possibilité d'une mondialisation saine, ça veut dire d'être capable de travailler en collectivité, en groupe, en regroupement humain, d'une façon saine qui va vraiment de l'avant et qui ne crée pas une réalité grise, terrible, en fait. On a tellement vu ça avec certaines versions du communisme, par exemple, une réalité très grise, pas colorée du tout. Là, il faut quand même faire attention avec ces forces du verso parce que si on ne capte pas les vraies bonnes idées du verso, on va s'enliser dans les forces du verso plus sombres. Ça, c'est toujours, on a toujours une responsabilité dès qu'il y a des forces qui s'en viennent, de les voir dans leur plan le plus élevé possible. Voilà. Donc, je vous ai partagé une inspiration dans ce sens. Vous voyez l'idée de cette fête, l'idée de cette conjonction en taureau, soleil, Uranus, Mercure, Vénus. On voit que il y a cette idée de changer notre réalité quotidienne, matérielle, ça veut dire par rapport à cette idée du verso avec le carré Saturne-Uranus, Uranus qui fait partie de la conjonction en taureau. On sait qu'Uranus, c'est une des deux planètes qui gouvernent le verso, Saturne est l'autre planète qui gouverne le verso. Uranus se trouve en taureau, prêt à tout déstabiliser, changer, toutes les choses matérielles avec les idées du verso de ce carré très puissant. La Lune est en face, donc elle magnifie tout ça. C'est la lumière qu'elle reflète, c'est celle-là, celle du soleil. On sait que la Lune reflète la lumière du soleil. Donc, c'est la lumière qu'il y a justement dans ce signe du taureau où il y a Uranus, Mercure, Vénus avec le soleil qui est là qui remplit la Lune. Donc, toute notre imagination, même notre subconscience, se remplit de cette force-là solaire du taureau avec ces forces du verso uranien, qui inclut l'amour, qui inclut le partage de Mercure, qui inclut Vénus, Mercure, ces forces de communication-là, qui inclut tout ça, qui se reflètent comme ça dans la Lune, qui est bien sûr en scorpion, et on sait que le scorpion est relié aux forces du subconscient, qui, lui, les forces du subconscient, sont les forces qui nourrissent notre quotidien, sont les forces qui nous donnent de l'énergie sans limite, ces forces du subconscient qui sont tellement grandes et qui nous font comme ça continuer, persévérer. C'est extrêmement important d'ancrer ces énergies dans le subconscient, c'est ce qui fait que c'est fécond, que c'est fertile, c'est cette magie de cette pleine Lune taureau-scorpion. Voyez l'idée? Donc c'est un moment crucial, plus on le vit de façon sacrée, plus on le vit avec une réceptivité de recevoir ces bénédictions jusque dans notre terre du subconscient, là où tout germe, tout croit, parce qu'il y a une humidité, c'est comme la terre un peu, dans un certain plan, on peut dire que c'est un peu la terre de l'être humain d'où va jaillir toutes nos manifestations, nos plantes, on va dire, voilà. Donc de vraiment recevoir ça jusque dans le subconscient. C'est pour ça que si on dort à ce moment-là, c'est pas grave du tout, parce que c'est dans le subconscient que ces graines-là sont semées, que ces graines fécondes, déjà prêtes, déjà vivantes, vont pouvoir germer, puis prendre leur place, et on va recevoir donc ces révélations de l'ère du Verseau, les unes après les autres. Moi, j'en ai donné une comme ça. Pour moi, c'est vraiment une perle que je partage, ce que j'ai dit sur les qualités, là. Pour moi, c'en est une. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Donc je vous souhaite vraiment de vous syntoniser à toutes ces forces Verseau qui descendent, de les recevoir dans la subconscience le plus consciemment possible, ça veut dire le plus... en acceptant de les recevoir, en étant réceptif à ça, pour que la terre soit prête à les recueillir, pour que ce soit une terre travaillée, pour que la terre soit prête à recevoir ses semences, la terre de notre subconscience, qu'elle ne soit pas en grand combat, par exemple. Quand on est troublé, quand on est en combat, c'est une terre qui ne peut pas recevoir les semences. Et donc ça prend une paix totale au moment du VESAC si on n'a pas fait la paix avec certains amis, il faut la faire avant, pour être dans un état de paix dans notre monde du subconscient, pour que notre terre subconsciente soit réceptive aux idées fécondes, c'est comme si on se met des graines à la volée sur nous, sur notre terre subconsciente, et là, il faut que la terre soit réceptive. S'elle n'est pas assez fine, si on se sent plutôt comme des cailloux qui se frottent, il y a un avalanche, par exemple, dans notre terre subconsciente, évidemment qu'on ne pourra pas un éboulis ou une avalanche ou quelque chose du genre, si on se sent dans ce type de condition, évidemment qu'on ne pourra, ces graines, nous ne vont pas vraiment, ces semences ne vont pas vraiment s'installer dans notre terre, elles vont probablement dessécher, être volées par les souris symboliquement, ou autre chose. Et donc, il faut vraiment créer un état de paix comme un sol préparé pour recevoir les semences, ceux qui jardinent, ceux qui font les agriculteurs aussi. On le sait, il faut préparer le sol bien pour que les semences poussent. C'est ce qu'il faut faire avec notre subconscience et c'est quoi l'état de préparation? Une paix. Une paix, il faut que ce soit fin, il faut que ce soit doux, il faut que ce soit agréable, il faut que cette terre soit accueillante. Voilà. Donc, c'est un peu ça le travail de préparation pour le VSEC et du coup, toutes ces graines qu'on va recevoir à ce moment-là vont nous servir énormément déjà dans l'année 2021 pour faire face aux changements qui se présentent à nous sans cesse, mais aussi pour toutes les années qui s'en viennent parce que ce sont des forces du Verseau et nous sommes en pleine transition dans l'ère du Verseau. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'ose vous rappeler, si vous avez un moment, de regarder la chaîne d'apithérapie en français, donc les vidéos le plus possible. C'est vraiment des heures de visionnement dont j'ai besoin et simplement aussi, je vous dis que la vidéo de ce qui sort en même temps que celle-ci que je mets là à la fin là que vous verrez, eh bien, honnêtement, c'est une très bonne vidéo. Elle vaut la peine d'être vue. C'en est une des très bonnes. Donc voilà, je vous la conseille fortement. Donc merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie. Je crois pas des étoiles et à très bientôt de la fin. Sous-titrage Sous-titrage